Le génocide arménien en novembre 2000, c'était à la veille du vote au Parlement européen du rapport Morillon sur la Turquie et cette reconnaissance a eu une influence très importante sur le vote des parlementaires européens sur le rapport Morillon. Le général Morillon préconisait l'oubli de la question arménienne dans son rapport sur les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de son adhésion. Nous avons résisté à cette vision des choses. Nous avons demandé à Morillon, qui a refusé d'intégrer la question arménienne, la question du génocide en particulier et la question du blocus de l'Arménie par la Turquie, nous avons gagné puisque en novembre, la résolution et le rapport Morillon ont intégré la demande expresse par le Parlement européen qui m'a fait au gouvernement turc de reconnaître le génocide des Arméniens. Le général Morillon a démissionné, il a été remplacé par Alain Lamassou. Devant cet élan extraordinaire des reconnaissances du génocide en Europe, la Turquie et son allié, les Etats-Unis, ont essayé de dévier les discussions internationales sur la question et ont créé en juillet 2001...